Malgré des mesures de sécurité installées sur la barrière de l'établissement et devant chaque salle de classe, l'école publique de Saint-Michel n'est pas sortie du gouffre des actes de vandalisme. Le week-end écoulé, des personnes mal intentionnées ont à nouveau escaladé la barrière de cette école, histoire de s'approvisionner en manuel scolaire. Les enseignants sont arrivés ce matin, ils ont trouvé que la porte du bureau, la direction a été cisaillée, comme vous le voyez, les vandales sont passés par là dans la nuit, ils ont cisaillé la porte, ils ont cassé le cadenas et du coup, ils ont même oublié sur leur chambre de conquête, mais c'est ça qu'ils ont amené pour vouloir se procurer des manuels scolaires dont les enfants se servent à l'école ici. Alors la directrice m'a appelé, elle a dit à M. le Président, voilà la situation face à laquelle nous sommes ce matin. Je suis arrivé sur les lieux pour constater, nous avons appelé le chef du secteur scolaire qui est venu, qui a constaté la même chose et là nous sommes en train de partir vers les autorités légales, la police de l'Amérique et qu'elles viennent également faire leur constat. C'est très malheureusement que l'école ne bénéficie pas de cette couverture de lumière qu'il faut, parce que c'est ce qui fait également la part belle à ces vandales-là parce que dans la nuit, tout est vraiment obscur ici et du coup, même s'il y avait un gardien de nuit, on ne sait pas combien ils sont et comment ils viennent justement pour opérer. S'ils amènent déjà les cisailles, ça sous-entend que peut-être qu'ils ont même un fusil caché, on ne sait jamais. Ce énième cas de vandalisme n'est pas sans conséquence. Le collectif des enseignants de Saint-Michel met en garde la direction nationale. On dit qu'on est déjà fatigué, on est assez, on en a assez. À midi, on casse, le soir, on casse. Quand on arrive dans nos salles de classe, on trouve parfois les visiteurs, les intrus, ils sont en train de dormir. Et quand on demande aux enfants de rester dehors en attendant qu'ils se rétablissent, on est fatigué. Donc on demande à la direction nationale, aux autorités concernées et aux curés que le collectif des enseignants de Saint-Michel dit qu'on est fatigué de cette situation. Quel effectif vous voulez qu'on vous produise si, chaque jour, il faut qu'on perde au moins deux heures de temps pour dégager d'abord les saletés dans les salles de classe, pour essayer d'ouvrir les salles de classe. Le bureau est cassé. On va commencer les cours à 11h. Et 11h30, il est déjà midi. Qu'on vous laisse deux jours aujourd'hui et demain pour nous trouver des solutions. A partir du mercredi, on va passer au PAD, c'est-à-dire Programme d'Action Directe. Ce que vous allez voir, vous allez voir. Cette école, en preu à de tels actes, devrait bénéficier d'une surveillance permanente à l'initiative des autorités compétentes, mais aussi des habitants de ce quartier, dont la plupart des enfants y sont régulièrement inscrits.